Depuis 2000, la Chine, qui est le plus grand pays en développement, et les pays africains, qui sont tous des pays en voie de développement, ont entamé ce qu'on appelle la première étape de l'intégration économique, qui est la coopération. Cette coopération, elle est bilatérale entre la Chine et les pays africains, mais elle est aussi, au fond, plurilatérale, ou disons trilatérale. Parce que parfois, la Chine s'engage avec des organisations internationales pour faire des actions en Afrique. On l'a vu dans le cas avec l'UNICEF, où pour aider à une meilleure politique de nutrition, la Chine contribue à, justement, assister les pays africains. Donc cette coopération depuis 20 ans, de mon point de vue, est fructueuse. Quand on voit les résultats, quand on voit ce qui a été construit comme grande infrastructure, surtout quand on est de l'Afrique équatoriale, quand on voit ces infrastructures de Mombasa à Nairobi, on peut comprendre, quand on voit ces routes, ces kilomètres, ces 6 000 kilomètres de routes, ces 6 000 kilomètres de voies ferrées, on peut estimer quand même que, peut-être parce que l'Afrique équatoriale est un peu plus proche de la Chine, elle est dans l'océan Indien, on peut comprendre que les infrastructures soient plus développées de ce côté-là plutôt que de l'Afrique atlantique. Mais, même en Afrique atlantique, les résultats de cette coopération, de mon point de vue, sont largement probants. Si vous prenez un pays comme le Sénégal, nous pensons qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures qui sont des infrastructures intéressantes, de très grosses infrastructures qui, du point de vue culturel, peuvent aider, comme par exemple le Grand Théâtre, le Musée des civilisations, mais aussi des infrastructures structurantes, comme le pont de Founiou. Par exemple, ça, vraiment, c'est une infrastructure qui va désenclaver, qui va connecter toute une partie d'une région qui était un peu marginalisée, un peu isolée du reste du Sénégal. Je pense que ça contribue à approfondir le marché intérieur sénégalais. Mais ce qui est plus important de souligner dans cette coopération entre l'Afrique et la Chine, c'est que quand on voit les résultats 20 ans après, on se rend compte que les échanges commerciaux ont été multipliés presque par 20. Les investissements ont été multipliés presque par 100. On sent la présence des Chinois dans l'investissement étranger en Afrique. Et c'est extrêmement important, l'investissement, parce que l'investissement, au fond, à ivoire de près, est beaucoup plus stratégique que le commerce. Parce que le fait d'échanger des matières premières de base avec la Chine, je ne crois pas que ce soit vraiment le futur du développement de l'Afrique. Mais par contre, investir dans des zones économiques spéciales, en favorisant l'industrialisation, en créant l'industrialisation, ça, ça me semble être quelque chose de particulièrement fructueux pour les pays africains. Et dans ce sens, je ne crois pas qu'une autre puissance ait pu, en aussi peu de temps, devenir pratiquement le second partenaire dans l'investissement en Afrique et le premier partenaire commercial de l'Afrique. Et ça, c'est un résultat qui montre que peut-être cette coopération se fait sur des bases beaucoup moins conditionnalistes, comme avec les institutions de Bretton Woods. Les prêts chinois sont peut-être aussi donnés dans des conditions beaucoup plus souples. Il y a des prêts totalement désintéressés, parce que sans intérêt. Il y a des dons. Il y a aussi vraiment des investissements sur la base de prêts à taux nul. Je pense d'ailleurs que, quand on regarde, ce n'est pas les Chinois qui ont commencé à coopérer avec l'Afrique. Il y a eu la France qui fait France-Afrique. Il y a le Japon, le TICAD, depuis 1993. Mais je pense que depuis 2000, le FOCAC a bien sa place. Et le FOCAC a montré un multilatéralisme beaucoup plus intelligent. L'Afrique équatoriale, et on l'a vu d'ailleurs, du point de vue de l'intégration en Afrique, aujourd'hui, c'est la partie la plus intégrée de l'Afrique. C'est la partie qui fait plus de 26% de taux d'échange intra-africain. Alors que nous, par exemple, en Afrique de l'Est, on est toujours dans les 15%. Donc c'est en partie dû à ces grosses infrastructures qui ont été construites grâce à la coopération avec la Chine au niveau de l'Afrique équatoriale. Donc oui, c'est nouveau, c'est sans conditionnalité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si la Chine arrive avec un esprit de stimuler la concurrence entre les différentes institutions internationales. Et avec les conditions de la Chine, les autres sont obligés de revoir leur conditionnalité à la baisse. De mon point de vue, ça, c'est un aspect aussi qui est important et qui explique pourquoi ceux qui observent bien pensent que la coopération entre la Chine et l'Afrique est à l'avantage des deux pays. C'est une coopération gagnant-gagnant.